Musique Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Cendrillon donc Cendrillon au sens large puisque je vais vous parler donc de la version de Cendrillon de Charles Perrault de celle des frères Grimm, de la première version de Walt Disney en dessin animé et de la seconde version de Walt Disney donc qui vient de sortir en film alors en à peu près, même pas une semaine, on va dire 4 jours donc j'ai lu la version de Perrault, la version des frères Grimm et j'ai été voir au cinéma le nouveau Cendrillon, l'ancien, je l'ai en DVD juste ici derrière moi mais je m'en souviens très très bien donc j'ai pas senti la nécessité de le revoir pour faire la vidéo je le connais vraiment par coeur je le range sinon je vais, pendant toute la vidéo je vais me dire t'as le tourné les délits pas à votre place soit et pour ce qui est donc de la version de Charles Perrault, je l'ai lu sur internet j'ai tapé Cendrillon Charles Perrault, il y a des versions comme ça qui sont disponibles à lire c'est très très court et la version des frères Grimm donc je l'ai lu en anglais donc de mon édition ici des Complete Fairy Tales of the Grimm's Brother donc là dedans il y a la nouvelle de Cendrillon si je me souviens bien, c'était page 74 et pareil, je prétends pas avoir fait de l'exploit c'est très court à lire moi je retrouve plus, c'était pas 74 ah si, donc voilà Cinderella donc pareil, je vais le ranger petit Olaf, petite Maléfice voilà, tout est en place donc on commence tout de suite la version la plus ancienne donc dans ces 4 versions-ci parce qu'il y a encore d'autres versions d'Arivée de Cendrillon dans tous les sens c'est la version de Charles Perrault c'est celle qui selon moi ressemble le plus au film et au dessin animé de Disney ensuite donc il y a eu la version des frères Grimm puis le vieux dessin animé Disney et puis le film, ça vous savez bien donc pour ce qui est de Disney il s'appuie clairement sur la version de Charles Perrault et pas sur la version des frères Grimm à une exception près dans le film peut-être mais certainement pas pour le dessin animé je dirais qu'il y a quasi rien qui vient spécifiquement de l'adaptation de la version des frères Grimm pour Disney donc ils ont laissé ça assez de côté donc je vais commencer par là puisque ça a moins de rapport avec la comparaison avec le reste donc c'est la version la plus trash entre guillemets il n'y a pas de bonne fée au sens propre en fait Cendrillon quand son père s'en va en voyage lui demande et c'est cela qui a la similarité unique avec le film lui demande de lui ramener la première brindille d'arbre qui touchera son épaule et donc dans la version des frères Grimm quand elle reçoit cette branche elle la plante sur la tombe de sa maman si je me souviens bien et là grandit un arbre et c'est à cet arbre magique qu'elle demande ses souhaits plus tard donc c'est pas une marraine la fée c'est clairement la version la plus trash déjà le prince qui enduit le sol de poids pour piéger Cendrillon parce que dans les versions livres les balles se passent sur plusieurs jours différents et pas sur une seule soirée comme dans le film et dans le dessin animé donc d'abord il la rencontre machin et tout le lendemain elle revient et il enduit le sol de poids pour la piéger entre guillemets quand elle s'enfuit donc le prince il va déjà très bien dans sa tête ensuite autre différence oui pas des moindres donc on est dans le gore quand la cour du prince vient faire essayer donc les souliers de verre à Javotte et Anastasie enfin les noms diffèrent un peu parfois dans les versions donc aux deux demi-sœurs de Cendrillon leur gentille maman les dit Remain donc leur propose d'abord à la première de se couper les orteils alors la fille elle se coupe les orteils elle enfile le chausson elle part avec le prince et puis le prince il voit que ses pieds en fait ils sont couverts de sang il se dit il y a peut-être un problème il est vraiment teubé quoi il y a peut-être un problème donc il la ramène donc la nana elle a les orteils en moins là ils font essayer la deuxième sœur et là pareil la mère elle lui fait si tu te coupais cette fois le talon donc la nana elle va se couper le talon elle enfile le chausson le soulier de verre elle part avec le prince boum boum pareil il se fait mais celle-là aussi elle saigne des pieds il y a un problème il la ramène et puis blabla enfin là Cendrillon va finalement essayer le soulier donc là pas de différence non plus la différence majeure aussi je dirais se situe à la fin donc lors du mariage de Cendrillon il y a deux oiseaux je ne sais plus si c'est des colombes ou des corbeaux j'en sais rien vous allez me dire colombe, corbeau ça n'a rien à voir mais je ne sais plus on va dire des oiseaux qui se posent d'abord sur les épaules de Cendrillon et puis qui vont chez les deux sœurs et qui en gros leur crèvent les yeux les deux demi-sœurs on va leur crever les yeux pour finir l'histoire il y en a une elle a plus d'orteil l'autre elle a plus de talons et puis en plus elles ont les yeux crevés donc dans le genre vengeance voilà donc je ne suis pas très 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 étonnée au final que Disney ne se soit pas inspirée de la version des frères et Grimm n'est-ce pas je pense que vous aussi ça n'aurait pas été vraiment le genre de Disney coupe-toi le pied je n'y crois pas trop donc voilà moi ça m'a bien fait rigoler cette version des frères Grimm ça m'a fait découvrir Cendrillon différemment je me suis j'ai trouvé ça rigolo mais complètement fou c'est presque plus un conte de fées quoi enfin soit on se passe ensuite au reste donc comme je vous ai dit il y a seulement l'histoire de la branche d'arbre qu'on évoque plus ou moins dans le film mais sinon il se base vraiment sur le conte de Charles Perrault où là il y a la bonne fée il n'y a pas de coupage d'orteil il n'y a pas de piégeage de Cendrillon il n'y a pas de des yeux crevés ok donc vous pouvez vous dire que Charles Perrault il n'y a pas vraiment beaucoup de différence avec le Disney si ce n'est qu'ils ont rajouté plus de trucs dans les versions de Disney qu'est-ce que je peux vous dire alors moi la version que j'ai préférée au final à lire c'était la version des Frères et Grimm parce que c'était drôle à regarder ce que je préfère c'est le nouveau film qui vient de sortir je le trouve vraiment magnifique visuellement c'est superbe tout est canon je trouve Cendrillon Lily James si je ne me trompe pas sur son nom le joue super bien elle rend justice à cette princesse en lui donnant un peu de plus de de poids on va dire par contre le prince de nouveau il n'est pas complètement pourri mais il faut c'est bien de travailler sur les princesses mais à un moment une chouette princesse qui tombe amoureuse d'un prince un peu gourde ça la décrédibilise aussi donc travailler aussi sur les princes Disney maintenant nouvelle mission on étoffe les princes on continue sur les princesses mais voilà je l'ai vraiment beaucoup aimé donc les les deux soeurs ils ont super bien casté Kate Blanchett en Lady Tremaine c'est juste génial alors Elena Bonham Carter en Bonne Fée je suis juste trop trop fan c'est les scènes que j'ai préférées en fait les scènes où Elena Bonham Carter arrive la scène de transformation en carrosse la robe et tout ça et puis la scène après où après les douze coups de minuit tout se détransforme quoi ça visuellement ça donnait trop bien c'était trop trop beau j'ai trop aimé d'ailleurs l'histoire des douze coups de minuit c'est que dans la version de Charles Perrault il me semble dans l'autre version il n'y a pas non plus cette histoire des douze coups de minuit euh papapapam oui pour ce qui est de la version dessin animé moi je le trouve mignon je trouve que Cendrillon est un peu cruche mais ses rapports avec les animaux sont mignons déjà dans le dessin animé comme dans le film moi j'aime bien le dessin animé je suis trop fan du chat Lucifer c'est dans le dessin animé qu'il est mieux dans le film il n'était pas génial d'ailleurs je l'adore je l'adore c'est trop un personnage que je kiffe le gros chat tout méchant il me fait trop rire tout paresseux euh donc lui je l'aime beaucoup euh rassemble ton cerveau j'ai trop de trucs en tête en fait là avec les j'ai tout vu trop récemment il y a tout qui se mélange vous m'en voudrez pas euh donc voilà moi ce que je vous conseille au fond c'est regarder le film si vous voulez pas tout voir de Cendrillon regardez le nouveau film et lisez la version des frères Grimm comme ça vous aurez deux versions complètement différentes et le nouveau film a le mérite d'être moins cucu nian nian entre guillemets que le dessin animé qui est vraiment plus à lecture unique pour les enfants le film a plus parfois une lecture pour adultes aussi enfin il peut plus plaire aux adultes aussi donc voilà pour Cendrillon si vous avez des questions euh n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires parce que parler de quatre oeuvres en même temps ça me fait un peu de confusion donc euh n'hésitez pas à poser vos questions j'espère que la vidéo vous aura plu dites moi si ça vous intéresse que je continue à comparer les Disney aux oeuvres originales donc euh comme je vous l'ai déjà demandé dans ma vidéo précédente je peux le faire pour euh Réponse Blanche Neige euh je sais plus ce que j'ai d'autre Alice au Pays des Merveilles voilà il doit y en avoir d'autres aussi enfin voilà j'espère que ça vous aura plu euh dites moi si vous avez vu le film enfin tout ce que vous pensez des différentes versions de Cendrillon que vous avez vous eu l'occasion de voir et sinon moi je vous dis à très bientôt gros bisous au revoir Hop de l'ouf Sous-titrage FR ?